... Lié la parole à l'acte et les sens profonds de cette manifestation des grandes envergures qui s'est déroulée à l'entrée du village Kassangouloum. L'étirement du Tupi Sama Zembe Muis Katumbi Tchapwe, représenté par le manager Frédéric Kittenge Kingpumba, procède à la remise d'un bus Nissan de 36 places. Soucieuse de voir ses joueurs évoluer dans de meilleures conditions, la direction du géant Louchoua pose cet acte remarquable pour le Tupi Sama Zembe de Kassangouloum. Le nom du Tupi Sama Zembe résonnera à jamais dans cette province. Pour non seulement encourager cette équipe de Tupi Sama Zembe Kassangouloum, mais inviter tout le monde à s'impliquer dans la chose sportive. Le bus que votre frère Moïse Katumbi Tchapwe donne à la jeunesse de Kassangouloum aujourd'hui n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un premier pas. Parce que quand il intervient dans une organisation, il ne se limite pas seulement à ses propres couleurs. Il pense aux autres. Les chefs coutumiers qui sont dans cette organisation peuvent témoigner. Les autres équipes, je vous assure, je transmettrai le message, ne seront pas oubliés. Le patron de l'exécutif provincial Atoumatoubouana, présent à cette cérémonie, compte appuyer cette équipe dans ses déplacements. Il a à cette occasion remis deux jeux de Varus et quatre ballons. De son côté, la Fédération Congolaise des Football Association, représentée par le vice-président Jean-Didier Massamba et élu du coin, encourage les équipes à qui partent de zéro pour construire méthodiquement jusqu'à la mise en place d'une structure stable. La Ligue de Football du Congo Central est séduite à part l'acte du président Moïse Katumbi Tchapwe. Aujourd'hui, c'est une grande date pour nous au Congo Central et particulièrement à Kassangulu. Et voilà, son papa lui remet un bus. Grand merci au président Moïse Katumbi Tchapwe pour avoir pensé à son fils. Seul hic, pas de terrain de qualité pour y jouer les rencontres de la Ligue 2. Le gouvernement provincial doit vite s'activer pour le finissage de l'immense chantier du stade Douboumba de Matadi. Des travaux de finissage dont le coût financier est évalué à 9 millions de dollars. Pendant ce temps, la société Solimas ACRL avait déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement provincial et n'attend que l'avis favorable de l'Assemblée provinciale pour faire un crédit de 9 millions de dollars. Véritable test grandeur nature pour cette formation qui vient de recevoir ces bus de 36 places. C'est très important avec des supporters qui se sont mobilisés. Pour l'instant, il serait très important lors du début de cette compétition, la Ligue 2, que la formation du Tupi Samazemi de Kassangoulou puisse répondre aux attentes de ses supporters qui ont valablement répondu présents lors de cette manifestation. Depuis les villages Kassangoulou, Patrick Loupika, Hubert Tipoukana pour Digital Congo et Télévision.